4 Français sur 10 ont des comptes bancaires dans plusieurs banques. Mais comment suivre leur mouvement plus simplement ? Je suis Stéphanie, directrice adjointe d'agence chez SG et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur les agrégateurs de comptes. C'est quoi exactement l'agrégation de comptes bancaires ? Le principe est simple Marie, l'agrégation de comptes bancaires est un service. Il permet de réunir sur une seule interface, généralement une appli mobile, des informations relatives à vos comptes bancaires et ce, même s'ils sont détenus dans des banques différentes. Ce service peut vous être proposé par des banques ou des opérateurs agréés indépendants. Vous retrouverez donc le solde de tous vos comptes bancaires agrégés et les opérations enregistrées dans un seul tableau de bord, sur un site ou une appli mobile. N'est-ce pas dangereux de donner toutes ces informations bancaires à un agrégateur ? Non, rassurez-vous Olivier, la loi impose que ce service dispose d'un très haut niveau de sécurité pour les transactions et la protection des informations personnelles. Si vous souhaitez encore réduire les risques, vous pouvez opter pour un agrégateur qui vous permet de ne pas effectuer de virement depuis l'ensemble des comptes. C'est le cas pour l'agrégateur SG. Est-ce qu'on peut agréger ces comptes détenus dans toutes les banques ? Cela dépend des agrégateurs. La plupart du temps, vous pouvez agréger tous vos comptes en euros détenus en Europe. Chez SG, vous pouvez agréger des comptes bancaires détenus dans une centaine de banques. Vous pourrez retrouver la liste complète sur votre appli SG. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on gagne à utiliser un agrégateur de comptes ? C'est plus pratique Yacine, et vous gagnez du temps. En effet, vous pouvez consulter vos comptes bancaires que vous avez enregistrés dans l'agrégateur, dans une seule interface, en temps réel, et ce, sans devoir vous connecter à vos différents espaces clients. Qu'est-ce que je dois faire pour agréger mes comptes bancaires ? Si vous choisissez de le faire avec l'une de vos banques, vous devez vous rendre dans la rubrique dédiée de votre espace client, sur le site de votre banque. Certaines banques permettent de le faire directement depuis l'appli, c'est bien le cas chez SG. Il est réservé aux clients détenteurs d'une offre groupée de services, comme Jazz ou Sobrio. Peut-on agréger les comptes bancaires de ces enfants ? Chez SG Annabelle, vous pouvez déjà les consulter en ligne dès lors que vous êtes leur représentant légal. Et si vous n'arrivez pas à les visualiser, n'hésitez pas à contacter votre conseiller. Y a-t-il des frais quand on agrège ses comptes bancaires ? Cela dépend de votre banque. Chez SG, ce service est inclus dans les offres Jazz et Sobrio, et ce, sans frais supplémentaires. En ce qui concerne les applis d'agrégation qui ne sont pas liées à des banques, elles proposent souvent une première version, gratuite, basique, et une seconde, payante, avec plus de fonctionnalités. Comment choisir où agréger mes comptes bancaires ? Le plus pratique, Christina, c'est de choisir votre agrégateur en fonction de vos besoins et de ses fonctionnalités. Utiliser l'agrégateur de votre banque principale est aussi un bon début. Avec l'agrégation, mon banquier connaît l'état de mes comptes chez ses concurrents ? Non, Damien, votre conseiller n'aura pas accès au tableau de bord de votre agrégateur. Il ne peut consulter ni le nombre de comptes que vous détenez, ni leurs soldes, ni dans quelle banque ils sont détenus. Je pourrais faire des virements entre tous mes comptes depuis l'agrégateur ? Tout dépend de l'agrégateur que vous utilisez. Chez SG, pour des raisons de sécurité, nous avons choisi de permettre uniquement les virements. Les virements entre comptes ouverts dans nos établissements. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur l'agrégateur de comptes bancaires. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet. Sous-titrage ST' 501